Hola a tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Flash Nono dédié à SEGA. SEGA, c'est plus fort que toi. SEGA, ah là 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 là, ils ont fait un revival incroyable durant les Game Awards. On va revenir sur le contenu de leur annonce et qu'est-ce que nous prépare SEGA ATLUS, parce qu'ils sont mis avec ATLUS il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on va voir ce que nous donnent les prochains jeux, en tout cas, de SEGA, à propos de leur remake sur les futures consoles. Donc, installez-vous, mettez-vous à l'aise, on part, on fait un comeback en arrière, c'est le retour vers le futur, installez-vous, mettez-vous à l'aise, let's go ! Ah là 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 là, SEGA nous a fait une dinguerie. SEGA est venu et a dit, hop hop hop, hé les gars, vous avez oublié qu'on était là, vous avez oublié qu'on a dominé le game, on était ex-aequo, presque totalement concurrents avec Nintendo. Vous avez oublié qui on était et bon, on va revenir. SEGA nous a lâché un petit trailer durant les Game Awards qu'on va regarder ensemble, on va l'analyser, on va d'abord le regarder ensemble et après, je vais vous dire ce que j'en pense, on va l'analyser ensemble. Alors, on repart directement sur le trailer de SEGA Atlas et on part tout de suite. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et de là, j'ai laissé. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Regardez-moi ça, ça arrive les amis. On le revit comme si on y était. Oh oui. Oh oui. Et tous ces petits easter eggs dans la vidéo, mais on analyse après. Là, tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il se passe. Là, tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il se passe. Et là, Ah là, le petit easter egg là. Bah, 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 bah. Et là, ça y est, regardez-moi ça les amis. Les grandes licences reviennent. Fan de fight. Oh là là. Nouvelle ère. Shinobi. Incroyable. 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 Non, non. Vraiment trop bien. Vraiment trop bien. Nouvelle énergie, comme ils l'ont dit. Crazy Taxi. Incroyable. Incroyable. Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Street of Trash, Crazy Taxi and more. Et ils sont en plein développement. Sega ont fait très, très, très fort avec cette annonce. Et voilà, on finit avec ceci de Sega. Mais en tout cas, là, on va revenir rapidement. Franchement, Sega ont tapé fort. Alors, ça va permettre aussi de montrer à la nouvelle génération pourquoi Sega, avec ses jeux, était totalement dominant avec Nintendo. Ça va permettre de ramener certaines licences au goût du jour. Ça va peut-être même leur permettre de revenir sur le devant de la scène. Qui sait ? Mais en tout cas, c'est un très, très beau move. Moi, pour un rétro-gamer comme moi, c'est un pur plaisir. Parce que même s'il y a les émulateurs, même si on peut s'acheter la console, c'est vrai qu'on sait toujours imaginer. Mais imagine, imagine qu'ils refont le jeu parfaitement avec les graphismes d'aujourd'hui. Et ça y est, ils nous le font. Alors, ça peut encore être un débat, remake, remaster, etc. Franchement, je comprends. Mais là, personnellement, moi, en tant que fan, mon âme de fan me dit, « Ah là là, comment ça fait plaisir, c'est excellent. Crazy Taxi, Jet Set Radio. Mais si vous m'auriez vu durant les Game Awards, j'étais fou quand j'ai vu les images. » Je me suis dit, « Mais non, mais attends, on dirait Shinobi. Attends, on dirait Crazy Taxi. Attends, on dirait Nanani. Attends, Final Fight. » Incroyable. Là, ils vont reboot des licences N-more. Donc, ça veut dire qu'on peut en avoir d'autres. Les Sonic 2, Sonic 2 Aventure, il y avait Super Sonic. Ça peut aller trop loin. Ça peut aller trop loin. Donc, vraiment, là, j'attends ça avec impatience. Ça va être incroyable pour moi. Vraiment, ça va être d'une efficacité sans nom. Vraiment sans nom. Et franchement, durant le début du trailer, ils nous ont mis des petits easter eggs comme ça. Et moi, j'ai eu l'œil. J'ai eu l'œil. J'ai dit, « Mais on dirait du Sega. C'est bizarre. » Mais bon, je n'ai rien dit. Mais là, on va partir en analyse. On va analyser le trailer ensemble pour regarder les petits easter eggs qu'ils nous ont mis à l'intérieur. Et par la même occasion, pouvoir le regarder ensemble. Voilà, à nouveau, parce que c'est un plaisir. Alors, là, on regarde bien. Là, on va avancer parce que là, ça ne se voit pas. Voilà. Alors, déjà... Déjà... Et les objets qui disparaissent, c'est un signe. Regardez. Le skate pour Jet Set Radio. OK ? Le casque pour Golden Axe. Les gants à moitié. Ça, je pense que c'est pour Final Fight. Crazy Taxi avec la plaque de voiture. Vous avez vu les petits easter eggs dans la vidéo ? Mais rien que ça, la communication est folle. La communication est folle. Vraiment est folle. Et là, on va avancer un tout petit peu dans le trailer. Voilà. Là, on a la bande d'arcade qui s'anime. Bon, là, forcément, ça va donner directement suite. Mais regardez-moi ça. Jet Set Radio. Et voilà. Ça, c'est le petit easter egg, ça. Ça, pour ceux qui savent, ça, c'était vraiment, vraiment la marque de chez Sega. Donc, Jet Set Radio. Ce jeu de skate incroyable. Vous pouvez slider sur tout le monde. Les Final Fight. Fatal Fury. Donc là, on va pouvoir avoir du co-op. De la Castine en co-op. Un peu comme ils ont fait avec le Torsion Ninja qui est sorti il n'y a pas si longtemps. De Shredder Revenge. Nouvelle ère. Shinobi. Shinobi. On en a chié. Sur Shinobi. Sur Megadrive. Et aussi, comment elles s'appelaient ? Leur console portable. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah, j'ai oublié, j'ai oublié. Oh, quel nul. Quel nul. J'ai oublié, j'ai oublié. Je suis obligé de tricher, d'aller voir. En plus, je l'ai sur le bout de la longue. Ça m'énerve. Voilà, la Game Gear. Voilà. Shinobi sur Game Gear était vraiment incroyable aussi par la même occasion. Donc, effectivement, là, on va pouvoir retrouver ces sensations de jeu. Regardez-moi, ce Shinobi a l'air incroyable. Incroyable. Vraiment, quand je vois ça. Oh, le Golden Axe. Le Golden Axe qui va être aussi, je pense, multijoueur. Là, on regarde. Il va y avoir de la COP. Je pense qu'il va y avoir de la COP. Donc là, les Crazy Taxi. Ce jeu de taxi fou. Ce jeu de taxi fou qui a intégré le Cell Shading. Donc, c'est vraiment incroyable. Je trouve que vraiment, ils ont fait un travail de fou. Là, Sega est en train de revenir. Et surtout, on peut se poser la question. Quel jeu, ils peuvent nous sortir encore ? Quel jeu, ils peuvent encore nous sortir ? Là, on peut regarder. C'est Game Gear Drive. Voilà, on peut avoir, là, les jeux qui vont sortir. Là, on peut avoir, là, les jeux qui vont sortir. On peut avoir... Je ne vais pas du tout trop rêver. Parce que, voilà, j'allais dire du Soul Calibur. Non, pas forcément. Parce que, voilà, mais on peut avoir des jeux qui vont être incroyables. Sonic, par exemple. Sonic. Sonic. Sonic 1, Sonic 2. Avec le Super Sonic. On a Alien Soldier. On a le Batman de la Mega Drive. On a Castlevania de Génération. On a les Contra qui sont aussi appelés les Super Pro Protectors. Sur Super Nintendo. On a aussi le Aladdin qui a fait parler avec la guerre Super NES. Et Mega Drive, il faut savoir qu'elle était le meilleur Aladdin. On a les Dragon's Fury. Eh, franchement, les Earthworm Jim. Non, ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable. Ah, il y a Guntlet aussi. Non, il y a trop de jeux. Il y a vraiment trop de jeux. Donc, j'attends ça avec impatience. Il y a trop de jeux à ressortir. Là, il y a du filon. On parle de remaster. On me dit, ouais, c'est pas la peine, etc. On perd du temps, les remakes. Je suis désolé. Là, on est absolument dans du bon remake. Dans du bon remaster. Je pense que ça peut être une très, très, très bonne chose. Personnellement, méga, méga, méga Bomberman. Voilà, les microïdes, les micro-machines, les NBA Jam. Et j'en passais des meilleurs. J'en passais des meilleurs. Vraiment. Je trouve que cette annonce de chez Sega est incroyable. Cette annonce de chez Sega est vraiment incroyableissime. Et on l'attend avec impatience. Sachez-le, Sega. Merci pour tout. Sega, c'est plus fort que toi. Voilà ce que j'avais à dire globalement sur le trailer d'annonce de Sega avec les différents remakes qui vont arriver. Laisse tomber du bas, tout le monde, si tu as kiffé la vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de ce trailer, de ce que préparent Sega. Ton avis à propos de ces remakes qui vont arriver. Donc, évidemment, ce ne sont pas des nouveaux jeux. Donc, quel est ton avis sur ces remakes ? Parce qu'il y a des remakes qui sont discutés et d'autres pas. J'ai tout ton avis en commentaire. En tout cas, passe sur nous, nous, les uns, les autres. Et Sega revient pour ça. En tout cas, sachez-le. Je vous dis à la prochaine. En tout cas, tu connais la gimmick de fin. Je pense la gore.